bien salut tout le monde c'est les gars design donc aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie de ce tutoriel donc là j'ai lancé un rendu progressif pour avoir déjà un aperçu du tutoriel 5 donc ici on doit s'attaquer à l'animation et toute la scène alors ce qu'on va faire dans un premier temps ce serait voilà de regarder à quel niveau on a la planche qu'elle athéry on a planche à 4 à 4 secondes donc à 100 images si on fait contrôler on pourra que là dans les les ips donc images par seconde on a 25 donc on va à 4 à 4 secondes qui est la son on va mettre je pense que c'est toutes les planches qui apparaissent en même temps voilà dans ce qu'on fait on va c'est qui est déjà ici la planche donc c'est ça qu'on met une image clé à 100 et puis on rentre le 5 frame donc à 95 on va le déplacer de l'eau pourrait comme ça ok j'aurais dit donc je vais encore un petit peu monter on met une image clé et puis on rentre d'une image pour désactiver pour qu'il soit pas vu dans la scène ou dans la réflexion du sol dans ce qu'on fait on se passe ici à 75 on vient sur l'objet on va dans les bases on active ici en appuyant sur contrôle vous cliquez je crois que sur 15 on appuie sur contrôle sur r16 n'appuie pas sur contrôle juste à cliquer et puis si vous cliquez il sera désactiver temps sur r15 vous avez cher à l'intérieur vous avez juste plus su contrôle alors dans la j'ai mis deux images clé à pas défaut je vais rentrer regardez là il est présent dans la scène et si je rentre à 94 et puis je désactive voilà dans la tout début ça va pas activé et puis là il va directement frappé sur une autre notre logo en bas alors ce que vous pouvez faire si ce que vous pouvez faire s'il n'a pas l'audit un ordinateur puissant attendons attention là j'ai fait une bêtise attention ici c'est bon mais sauf que la régaler c'est désactivé ici mais là c'est activé cette attention en fait ici si je suis un rendu là il n'est pas visible à la vue mais rendu sera visible en fait ouais à vue dans ce qu'on fait bah on désactive ici et puis on a une image clé cette attention alors ce que je l'ai dit c'est que ici tous les objets qui sont à l'intérieur par exemple de clown pour alléger la scène en là c'est pour ceux qui ont un audi pas puissant parce que j'ai vu en commentaire il ya comment il se rappelle donc voilà 10 6 à l'aigué pour la permet de rendu tu peux expliquer comment alléger la scène au rendu histoire qu'il ne dut pas trop longtemps et qu'il ne soit pas trop long à supporter pour le pc cas pour ceux qui n'ont pas de pc des compétitions c'est dû de pouvoir faire un rendu de qualité mais si et encore merci pour ce tuto dans fait là on va essayer de simplifier tout ainsi que le rendu donc déjà pour cet objet qui n'est pas visible au niveau d'ici faudrait pas qu'il soit calculé rendu dans ce qu'on fait ici à 95 je vais mettre une match clé sud dans la spin on s'en fout qui c'est pas un géométrie on va donc il n'est pas visible rendu donc on va mettre des images clés sur tous les éléments qui sont en qui sont dans la planche ici ok donc j'appuie sur la molette de la souris pour sélectionner tous les éléments donc c'est que tous les éléments je fais édition sélectionner les sous-objets d'aim à sélectionner tout où je peux tout simplement appuyer avec la molette de la souris m'a sélectionné tous les sous-objets eh bien je viens là à 95 je mets une match clé donc en fait je suis activé ça va dans un marque une match clé ici et puis je rentre là je désactive vous avez vu tout a été désactivé et puis je mets de m'acheter donc en fait ici sera pas quelques le rendu et apathy de la apathy de 94 ici c'est désactiver tout on peut les activer bon là c'est bon ça désactive ceci donc en fait ça désactiver tous ceux qui sont intérieurs et puis quand j'avance là à 95 il s'active et tous passant par défaut donc il est visible depuis l'animation voilà donc je pense que c'était bon pour cette explication pour sélectionner les sous-objets vous appuyez la molette vous cliquez avec la molette de la souris là j'ai fait une sélection si j'ai cliqué avec la molette de la souris ça va sélectionner tous les éléments dans la 105 et des mains dans tous ceux qui sont dans la symétrie sont sélectionnés alors après ça on a dans les vis qui rentrent on a la première on a dû on a des dans la deux ici qui arrive aussi là on a au milieu alors ce qu'on va faire avec des secteurs simple on va déjà sélectionné tous les éléments dans synclone ici pour afficher tous les éléments moi j'appuie sur f enfin c'est un raccouci que j'ai attribué soit vous faites dans vue fait accéder au premier objectif on prend notre tonneur ici on va dans les on rentre dans les secteurs on va prendre et certes est simple voilà il s'est passé directement au dessus de mon clown parce que ici l'addition préférence j'ai paramétré ici un sur nous l'objet à a précédent enfin il est au dessus de mon conneur et puis voilà il ya une valeur pas défaut qui est de sang donc il a déplacé de son ce qu'on va faire on va déplacer attention contrôle moi je suis vous êtes pour faire contrôler de la caméra un contrôler de la caméra pas long voilà là je vais décaler un petit peu dont jara à 600 même ok et puis ici dans atténuation je vais mettre linéaire linéaire à l'axe x donc moins x ceci fait plus il va commencer comme ça enfin il sera dans l'autre sens on la voyez quand j'ai placement effectué saigné je fais désactiver un petit peu la lumière en prenant dans la 100 cochons on rentre ici dans ce qu'on fait pour désactiver les matériaux parce que là je vois rien on voit les vis mais ils sont tous noirs et on arrive à les distinguer dans ce qu'on fait mais c'est l'option et puis on fait estu en désactif on peut aussi arrêter la lumière voilà donc on a ça dont je place là à peu près attention à l'acier à 3 à 3 après 3 directement ça enchaîne avec les quatre on va laisser en fait donc je me place ici peu près à 100 et puis je rentre comme ça je me place à peu près ici quand celui-là va commencer à décentre là il commence ici voilà donc je rentre légèrement ok a vu je suis à moins de 192 je mets une masse clé et puis je vais avancer à quel quel frame là ça s'arrête à 6 donc à 6 on va multiplier 6 par 25 ça va nous faire 150 et donc on va se placer à 150 déplacer notre clown de manière à ce que toutes les vices rentrent dans notre logo on voit et là ça rentre et puis je m'arrête pile au moment où c'est rentré et puis je m'imagine et voilà on l'a vu ce qui se passe ils vont tomber une par une bon encore là on constate que voilà c'est pas très rapide donc il ya il ya une très grosse transition voyez c'est lent donc pour monter la vitesse il faut tout simplement diminuer l'atténuation du clown voilà moi j'ai du milieu à 90 attention là c'est 90 dans la sage dans en fait c'est ça a multiplié par deux donc c'est la taille des dus c'était mal pourtant ici c'est du 0 à plus x donc en fait ici ici c'est ça mais je plais pas du dans l'âge même par exemple le vin de voir que quand j'ai diminue la taille et bien ils seront plus rapide régaler t'as vu ils sont plus rapide voilà au pire faut et je pense que diminuer l'atténuation aussi ça pour aller donc voilà en fait comme vous voulez moi j'ai mis la taille avant alors là je pense que l'animation est terminée il va juste savoir c'est bouger notre caméra et puis bah c'est bon est allé là on a animé la planche les vis qui vont frapper maintenant on va animer la caméra je pense que ce truc un peu compliqué parce qu'ici on zoom et tout voilà alors déjà tout ça va créer une caméra dans la caméra je vais la mettre au dessus alors déjà j'espère attention pour les vis on n'a pas masqué les vis attention dans le sélectionne ça ici j'appuie je f alors ici je vais commence à quel niveau un clic qui défectueur il commence à 4 à 100 dont je viens là je mets une master des signes ici et là je rentre des faits là il n'y a pas de ces objets si on peut les activer un simple désactiver donc si je fais j'appuie sur la molette de la souris je défectionne mon cylindre parce que là il est déjà décomposé donc il n'a pas l'option activée ici j'ai des sections aussi mon objet neutre et puis je mets une image clé ici vous avez vu donc je désactive et puis j'active l'image clé voilà ça m'a mis une image clé sur toute ma sélection et puis je rentre d'une frame j'ai des actifs là je masque tout et j'applique mes images vous avez vu donc en fait à partir d'ici la vie s'ils seront plus calculés ils sont affichés oui attention là il ya là ils sont tous masqués ici je dois réactiver tous mes vis donc je repasse pas défaut parce que j'avais passé en fait on l'a c'est ok vous avez vu voilà ils sont pas calculés parce qu'ils sont désactivés ici même un affût bon j'aurais pas dû désactiver la vie mais c'est pas grave et puis voilà ils s'activent ici et puis ils atterrivent donc il ya aussi ça ça résout le problème qu'on avait je pense qu'il ya aussi un abonné qui m'avait dit qu'il y avait des vis vis qui se voit à travers d'une autre vidéo bon j'avais fait du con vous avez vu ici en fait comme il désactivé là il n'y aura pas les vis dans la réflexion au début dont les vies sont s'activés que quand tu auras l'animation et aussi j'oublie qu'il ya mes engrenages que je vais animer dans l'engrenage je vais animer à la fin des animations parce qu'en fait ça va buguer la scène donc je vais pas l'animer maintenant une fois que j'aurais fait l'animation de la caméra je pense à la vis alors déjà on passe à la caméra j'ai créé ma caméra dont je veux rentrer dedans qui quand ici puis je crée un objet neutre je mets ma caméra dans l'objet neutre l'objet neutre je peux lui faire une rotation comme ceci non attention si là non ici voilà je veux rentrer comme ceci et puis ma caméra je vais descendre dans les hygrètes c'est de rentrer là descendre à nouveau c'est une inclinaison pour fixer mon logo de près comme ça ne pas rentrer dans des dans des cylindres et si même on peut mettre un cylindre je constate aussi que la scène elle est trop vide attention ce monde n'est trop c'était pas comme ça gestionne ça donc il veut pas voilà là j'ai sélectionné les cylindres je viens là j'ai accès au premier actif je clique sur mon tag ici et puis je vais tout simplement rajouter enfin je vais enlever ça pour l'enlever bas je prends l'outil de sélection mon graphe j'explique là et puis je viens ici j'appuie je suis contrôlé plus j'explique dans ce moment lèvres ça ça me laisse en rouge dans sa vie ça me laisse aller c'est un poteau là aussi un pilier pendant là aussi je mets un pied là aussi on va mettre des pieds pas tout et après on verra ce qui nous dérangeons s'il ya pas de pieds qui nous dérange pas non là c'est pas c'est pas bon du tout on va mettre ouais non la caméra il passe ici peut passer comme ça et puis voilà là le trajet bon c'est possible si ça va déranger on l'a ça va déranger donc ici c'est bon là c'est bon comme ça ne donne pas contre on peut le déplacer un pas un petit peu s'il ya une collision là c'est bon ok donc je passe à la caméra on est là maintenant c'est mieux parce qu'on voit on voit pas le logo dont je mets ici par exemple j'ai mis une image qui est su en objet neutre surtout au niveau de sa rotation ainsi que la caméra je m'aime acheter j'ai toutes les positions rotation et tout donc j'avance là il arrive à combien on va regarder encore une fois je notre notre introduction et qui tourne et à deux secondes il y aura il est déjà prochain à des soins les proches vous fait le zoom dans deux secondes c'est 5 50 dans les secondes moi ce que je fais j'avance j'aime tout simplement je glisse un peu le nouveau prêt comme ça je vais m'acheter et donc ouais là j'ai décalé comme ceci à 50 j'ai rien sur mon objet neutre avec et là il n'y a pas de rotation enfin y'a une rotation mais c'est la rotation de la caméra moi je vais accélérer la rotation donc j'ai ici sur mon objet neutre je mets une image clé là donc à moins 106 je rentre ici et puis je peux faire une rotation comme ça voyez j'ai même acheté là je peux remettre des images clés de la position donc au niveau à à 50 je viens là et puis je peux rentrer comme ça dans les aides avec mon objet neutre je mets une image clé là c'est 800 ça sera un peu rapide voilà on va bien qu'il ya une animation qui se produit une animation de déplacement avec d'objets neutre et puis la rotation de la caméra ainsi que la rotation d'objets neutres jala ça fait une très belle animation et une fois qu'on arrive ici bon on peut aussi j'ai réussi avec la hauteur genre ici je crois que la hauteur c'est ça voilà donc j'ai réussi la la 0 ou négatif même répète comme ça et puis là par exemple au début on s'est monté oui on l'a en fait on voit on filme à peu près toute la scène où il a sa quitte jour où je vais rentrer encore la part d'impliquer ici on y voit rien au départ puis il s'anime comme j'ai si ouais la cambra qui tourne un peu dans tous les sens là aussi on peut mettre une rotation à les ailes et si je fais une rotation je sais pas comment non là j'ai un peu gâché des gens c'est chaud on peut laisser comme ça parce que là j'ai envie de faire tourner la caméra ça serait mieux devenue plutôt dans la caméra et je vois ici avec les aides donc je passe ici là c'est bon il ya une qui frame je rentre au début et puis je peux jouer comme ça peut être comme ça je sais pas ici en comme ça on voit ce que ça donne alors ah ouais on réussit du sens contraire après l'âge et j'exagère les gens attention non là j'ai pas désactivé aussi bon bah voyez l'animation et puis ici je continue tout simplement à tourner mon objet neutre des moyens me positionner au à sa vue de dessous à 4 donc à 100 images ici j'aurai mon objet neutre qui est là que j'aurai comme si si de manière positionner là en face qui est à peu près comme ça là aussi vrai je monte en même temps voire déjà la scène je mets image clé image clé ainsi que là ok on va déjà avec la rique ici et puis ils tournent autour en montant en même temps ici ce qu'on peut faire on peut monter comme ça et en même temps ils sont envoyés pour mon animation c'est fait vraiment comme vous voulez comme ça vous plaît alors je pense qu'il y avait un zoom un peu brusquant françois il traversait sur le logo regarder traversait sur le logo on bat assez simple on vient ici on vient à peu près ici à 50 la caméra elle est bonne à 60 bas j'aime tout simplement sur mon logo et je me déplace un petit peu comme ça je mets une image clé donc c'est à 60 ok voilà je passe sur mon logo et puis à 100 manque à 100 ici de l'image clé je peux dézoomer tout simplement comme ça puis j'ai recadré un petit peu le logo alors qu'est ce qu'on a là ils ont dessus la scène et puis il rentre un petit peu alors maintenant l'animation commence attention je me place ici donc à 110 j'ai cible la vis et puis je me place à peu près ici peu près comme ça je vais imaginer regarder ce qui se passe n'a pas de problème à 100 il a et puis quand ça frappe je n'ai même pas je n'ai même pas vu la planche frappée attention alors là c'est notre planche quand je rentre d'une frame à 100 quand je rentre d'une frame voilà elle est là et ici les plus présentes dans ce qu'on fait c'est un peu très rapide je réduis sa profondeur à peu près à 500 je m'aime acheter donc ici à 100 on est là et puis quand je rentre voilà là j'ai au moins une étape de la planche qui arrive en fait si je fais pas ça j'aurais pas du motion blur en fait ça serait bizarre voilà bon et ça ralentit parce qu'on ne nous sommes entrés dans l'animé à un bon et en bas faut décomposer tous et on peut le faire on peut décomposer tout pour pas à nous dit la scène au niveau de l'animation là j'ai décomposé je sélectionne tous les sous objets en appuyant suis la molette de la souris je fais connecter puis supprimer dans chez moi j'ai trouvé un raccouci non c'est ouais les fonctions là j'ai trouvé un raccouci pour vous connecter plus du point il faut trouver ça connecter les sous-objets puis supprimer là j'ai connecté ma planche va falloir que je refasse l'animation dont je mets à 100 je peux rentrer quelques frames non à 75 et puis j'y déplace comme ça après dans les 500 ici je mets une image clé je rentre là image image je rentre ici désactiver ben tout est fait regardez maintenant pas très rapide au niveau de l'animation je vais sélectionner mon objet mon jeu neutre enfin je me passe ici à 134 dans la c'est censé sa rotation là c'est sa rotation je me place j'y déplace à peu près dans 134 plus dix images dont 5,4 plus je mets à zéro rotation et tout enfin toutes les rotations et puis je décale déjà comme ça à 4,20 10 voilà c'est pour faire monter la caméra en fait je viens de la caméra là je suis à 134 et à 144 ici je vais réinitialiser toutes ses positions ainsi que là et j'aurai juste à glisser vers l'eau magie je suis en face de mon logo espérant que l'animation va marcher aussi ça fonctionne normalement en fait ce que j'ai fait parce que ici là on avait la position qu'on avait bien je réinitialise j'ai jamais une image clé je m'avance une place ici je réinitialise les deux rotations qu'on avait deux pour quitter de là et plus j'aurai de mon objet neutre de l'eau et ben pour que ma caméra suis un objet neutre faudrait que je réinitialise toutes ces toutes ses colonnes et puis je mets juste la profondeur parce qu'en fait quand je mets pas l'approfondé il est vraiment cet objet neutre en fait on a fait notre rotation et une fois qu'il a dézoomer comme ça je pense que ça fait que ce sera très rapide notre dézoom et là il corrige toutes les rotations qui avait ici et puis il rentre là c'est le dézoom de la caméra je me place à peu près 200 ici et je fais un dézoom progressif à peu près comme ça en fait il va dézoomer progressivement une fois qu'il a dézoomer ici il a continuer et on s'arrête sur after effects je pense que là la scène est bien cadré dans son faire en jaune aura un bon résultat de mettre les pieds ici pour vous comme le vide là bas rentrant sur la scène en sélectionne depuis d'ici on fait ça on prend un autre sélection mon graph on va activer suivant l'appui on suit contrôle voilà je pense qu'il va pas nous gêner moi la caméra il n'y a pas passé à la caméra ne passe pas ici la frôler un petit peu là il n'y a pas de problème et là aussi il n'y a pas de problème donc voilà on avait que les trois piliers du milieu qui devait nous déranger et là je pense aussi que il n'y a pas eu de problème à ce niveau là oui la caméra passe comme ça il passe comme ceci et puis bah c'est bon parfait on peut révisualiser notre animation bien au haut voilà ça va normalement désormais plus que ça dans des cent vingt de cent quand même des zones comme ça avec mage qui est ok j'ai remis l'image terre dans la gérée entre plus et des hommes progressivement vélo et il ne reste plus qu'à animer maintenant les engrénages bas plus en vénage c'est simple je vais remettre mais est-ce tu enlève et la lumière alors pour les engrenages je vais des châches donc avec ça je sélectionne l'engrenage ici j'appuie sur f donc j'ai mon engrénage avec l'asymétrique des actes et l'asymétrique ici j'ai dans tous les éléments parce que je fais je clique ici je vais rajouter un mot grave donc il va s'ajouter là au dessus je prends ceci je mets là dedans je sélectionne tous les parents ici je vais les dégrouper ou supprimer le parent tout simplement alors après avoir supprimé les parents ben ce qu'on fait j'ai déjà sorti de ma caméra et puis je suis mon objet fractus je viens là dans effecteur de randomisation j'enlève la position je coche la rotation et puis je vais mettre comme ça non voilà une valeur pas très grande 120 et puis je viens dans les secteurs et aller si je m'appelais rien qui se passait d'ajuster un de musée la rotation et puis je n'arrive que tu couches bruit enfin je viens d'un mot de rendition je prends bruit le mot du bruit avec elle a s'anime et c'est un peu trop rapide on va diminuer la vitesse avant et puis y aura une animation comme ça très douce mais c'est vrai que ça ne suis enfin c'est pas une animation réelle à un âge est juste truqué il ya l'étude de racheter qui expliquait les animations des engrenages avec des espressos donc voilà moi j'ai fait comme ça parce qu'il faudrait pas que le tutoriel soit non donc si vous voulez vous approfondir dans les animations des engrenages à des régalés youtube vous tapez tout simplement tutoriel engrenage je pense qu'il ya milieu tutoriel qui a fait un très excellent tutoriel dessus voilà donc je rentre ici et puis j'active simplement ma symétrie qui était là allez il bouge pas parce que les secteurs et à l'intérieur dont j'enlève les secteurs et là il a réagi et directement vrai que là la scène commence à bugger donc ce que j'ai fait j'ai des actifs tout simplement ma symétrie à la vue jusqu'à présent ça bug on va désactiver l'effectif de la nation et l'activé co rendu ne l'oubliez pas surtout parce que si vous l'oubliez vous êtes voici fois pour l'animation du machin là alors ici aussi on doit animer notre spleen donc je décale j'ai sélectionné la spleen je décale comme celui ci et quand les vies sont rentrés dedans au niveau d'ici j'ai fait l'animation alors ici par dame à 140 je mets à zéro et puis quand j'avance à peu près à 180 il s'anime jusqu'à 100 les vies s'ils avaient la couleur si je pense enfin la spine elle avait cette couleur quand j'ai du mal à parler putain de désolé alors ici aussi je fais pareil donc là je fais la même chose donc apathy apathy d'ici quand je dézoom je peux le faire paraître attention il doit pas être comme ça il venait plutôt comme ceci là j'investis tout simplement ma spleen je viens là je suis dans les points de g je fais un plus droit à investir la séquence et puis ici il s'anime normalement vous voyez il vient comme je veux donc je me place à peu près ici quand on le voit pas dans les 116 je mets une image clé à zéro et si on se dézoom j'aimerais bien qu'il apparaît là comme ça je mets une image clé ça serait très rapide on ne voit même pas l'apparition c'est pas grave on avait compris j'aimerais bien qu'apathy d'ici va s'apparaît comme ça ok après si vous connaissez bien appliquer des particulats faut l'appliquer chère thorax à la base moi j'avais mieux pour appliquer des particules mais après j'étais content de résultat et j'étais très occupé donc j'ai pas j'ai pas continué chef d'art x pour les particules là je pense que j'avais fait je suis j'ai droit de whisky enfin si l'introduction des whisky mais j'avais j'avais mis les particules bah je pense qu'on a animé la caméra on a pris environ 40 minutes une quarantaine je pense et on va se retrouver pour la 7e partie pour l'éclairage et le rendu bah plus c'est messi d'avoir regardé jusqu'à la fin bye